— Mais il y a encore pire. C'est le ministre chargé des Affaires européennes, M. Benjamin Haddad. Parce qu'alors, lui, c'est quand même assez gratiné. Après HEC... Ils ont tous fait HEC, d'ailleurs. C'est assez extraordinaire, comme moi, d'ailleurs. C'est comme si c'était une école du pouvoir. C'est assez curieux. Mais après HEC, M. Benjamin Haddad, qui, je crois, a quelque chose comme 38 ans, est parti quasiment directement travailler où ? Je vous le donne en mire à la Commission européenne. Ce qui est quand même assez étonnant de vous assurer que... Voilà. Moi, je ne connais pas... C'est très rare, enfin, que quelqu'un sortant d'HEC... En général, les gens qui ont fait HEC, ils travaillent dans des entreprises privées. Ils n'ont pas l'idée d'aller travailler directement pour la Commission européenne avec des vieux barbons, avec un truc extrêmement ennuyeux. Ça veut dire qu'il y a des bonnes fées qui se sont penchées sur le berceau de la carrière de M. Haddad. Et donc il a été embauché à la Commission européenne. Et quelques temps après, il est parti où – je vous le donne également en mire – à Washington, Washington, D.C., où là, il s'est mis à travailler notamment pour l'Atlantic Council. C'est quoi l'Atlantic Council ? Le Conseil atlantique. C'est un de ces nombreux think tanks américains qui sont financés par des voix plus ou moins détournées par le gouvernement américain et par la CIA. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, M. Benjamin Haddad... Alors je ne dis pas ici que c'est forcément un agent de la CIA. Mais c'est un peu comme Raphaël Glucksmann. Ça fait partie de ces gens qui sont dans un environnement. Un environnement qui est très pro-américain. Il y a passé plusieurs années. Au point même qu'il est devenu le directeur Europe de l'Atlantic Council. Pas besoin de vous dire... Allez chercher sur Internet. Il est ultra pro-américain, ultra pro-parti démocrate et deep state. Bien entendu, il critique Donald Trump, évidemment, parce que ce n'est pas uniquement... Ce n'est pas tous les Américains. C'est les mondialistes qui sont derrière. Il est évidemment russophobe au possible. Et il s'est illustré, là, au cours des quelques derniers jours, M. Benjamin Haddad, en réclamant sur l'air des Lampions quoi donc que l'on envoie des missiles à longue portée à l'Ukraine pour aller bombarder la Russie. C'est ça que M. Barnier a accepté de nommer l'un des deux postes à la tête de la diplomatie française. Mais ce n'est pas tout. Parce que M. Benjamin Haddad travaille par ailleurs pour d'autres fondations, notamment la TIGVAR Foundation, qui est une fondation qui a été créée par une fondation juive extrémiste, fondamentaliste, qui est située en Israël, et dont l'objectif... Allez vous renseigner sur la TIGVAR Foundation. Curieusement, on ne le voit pas dans sa notice Wikipédia en français, même où on la trouve en américain, où on la trouve sur d'autres sites. Et cette fondation a pour objectif de défendre et de promouvoir les intérêts israéliens. Il a parfaitement le droit. Sauf qu'à la tête des affaires étrangères, il s'est illustré – il avait fait quand même un mini-scandale le 2 novembre dernier – en disant, en claironnant qu'il était contre un appel au cessez-le-feu à Gaza. Et donc il soutient mordicus la politique du gouvernement Netanyahou en ce moment. Est-ce que c'est vraiment ça que les Français voulaient ? Est-ce que les Français veulent vraiment que massivement, la France se range complètement derrière le gouvernement Netanyahou, alors que même en Israël, il y a eu à Tel Aviv des manifestations monstres il y a encore deux jours contre le gouvernement Netanyahou, qui est un gouvernement d'extrême droite ? Alors moi, je le dis aux Français. Voilà la vérité. M. Barnier, vous avez dit que vous diriez la vérité aux Français. Ben alors, égrenez devant les Français quelles sont toutes les fondations, que ce soit proche de la CIA, proche du Mossad, etc., pour lesquelles travaillent vos ministres, qui sont à la tête de la diplomatie française. Alors on se dégonfle ?